que je ne peux pas franchir parce qu'après on peut tomber dans le délire mystique. Donc il faut faire attention, on est dans le... Vous êtes un peu un mystique comme... Comment ? Vous êtes quand même un mystique ! C'est un visionnaire en tout cas. De délire, un mystique. C'est-à-dire, il y a le mysticisme, le mysticisme qui est une réalité puisque nous sommes incapables d'aborder toute la réalité. Vous voyez, je parlais tout à l'heure de l'homéopathie, c'est extraordinaire l'homéopathie. Si vous prenez une substance, vous la diluez, diluez. Plus vous la diluez, plus vous donnez d'énergie. Ça veut dire que la substance disparaît pour qu'il y ait quelque chose qui se substitue à la substance. Et là, on est peut-être dans le domaine du subtil. C'est-à-dire, j'arrive même à concevoir que d'abord il y a le subtil et que nous sommes l'expression de ce subtil. Donc je ne remets pas en question, si vous voulez, le domaine non visible qui est d'une phénoménologie que nous ne pouvons pas aborder par la rationalité. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est simplement qu'à partir d'un certain moment, il faut faire attention de ne pas tomber dans quelque chose qui réveille en nous un domaine particulier qui est le domaine de l'irrationalité appliquée au rationnel. Non, non.